Salut, salut ! J'espère que tu y vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment bien s'organiser le soir, c'est-à-dire la routine des révisions. Alors, t'en as beaucoup qui disent « De toute façon, j'ai pas le temps de travailler, les profs pensent que je n'ai que ça qu'à faire, je n'arrive même plus à bien... Je sais pas, je n'arrive même plus à manger. Qu'est-ce qui va encore sortir comme excuse ? J'ai plus de vie sociale. Et après, vous avez parfois des étudiants qui disent « Tu verras, tu verras quand tu seras à la fac, tu pourras faire une croix sur ta vie, sur tes sorties. » C'est complètement faux. C'est faux. Le vrai problème, c'est qu'ils ne savent pas s'organiser efficacement. Le vrai problème, c'est qu'ils ont peur que ne pas travailler égale de mauvaises notes. Ils ont peur que ne pas travailler, c'est culpabiliser. Mais comme je l'explique dans ma formation 7 jours pour devenir organisé dans tes études, le secret, l'un des secrets, c'est d'étaler son travail. Et contrairement au lycée, à la fac, tu as toujours deux TD, tu sais exactement à quoi t'attendre et tu peux même gagner du temps par rapport au lycée où la veille, tu peux avoir une dissertation à faire pour le lendemain, tu peux avoir des exos à faire en plus. Tu ne peux pas vraiment t'organiser sur la semaine. Mais dans cette formation, je t'explique concrètement avec un tableau, etc., les moindres détails, comment t'organiser et même gagner du temps. Donc ici, on va voir plutôt comment ça se passe chaque soir quand tu rentres des cours pour t'organiser dans tes devoirs. Alors, tu rentres des cours, il va être 17, 18 heures. Tu te poses, c'est normal. Je conseille de te poser pendant environ une heure. Une heure, ça te laisse quoi ? Le temps de ranger tes affaires, enfin, de poser tes affaires, ton manteau, etc. De t'asseoir un peu dans le canapé, de regarder pourquoi pas un peu la télé, de répondre aux SMS. Tu as le droit d'aller sur les réseaux sociaux, bien sûr. Tu peux discuter avec ta famille, tu peux raconter ta journée. Tu peux prendre le temps de manger un peu, de t'hydrater, etc. Donc là, tu te laisses le temps d'une heure de décompresser un peu. Après, passer une heure, c'est bien un peu difficile de s'y mettre. Donc, voilà. À passer une heure, tu t'y mets. Il faudrait que ça soit une routine où chaque soir, tu rentres, par exemple, il est 17h. Et à 18h, tu sais que tu dois commencer à t'y mettre pour bosser. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ton portable, ton téléphone portable, et de mettre le chrono. Le chrono pour 45 minutes après. Donc là, si on prend 18h, tu prends jusqu'à 18h45. D'accord ? Tu mets soit un réveil ou tu mets soit le chrono. Je te conseille peut-être même plutôt de mettre un réveil, parce que le chrono, tu vas te tenter. Ça va être un peu stressant. Tu vas te tenter de regarder à chaque fois le chrono. Donc, mets un réveil à 18h45. Pourquoi 45 minutes ? Parce que 45 minutes, c'est le temps maximal de concentration. La France est nulle pour ça. Les autres pays comme l'Allemagne, j'ai déjà été à l'école en Allemagne pendant une semaine au lycée. À l'Allemagne, c'est trois quarts d'heure et c'est parfait, ça passe nickel. Parce que trois quarts d'heure, c'est le temps maximum de concentration. Si vous regardez un match de foot, ça dure 90 minutes, mais c'est deux fois 45 minutes. Entre deux, vous avez une pause. Si vous regardez... Attends, qu'est-ce que je raconte ? Oui, c'est 45 minutes, mais c'est vraiment 90 minutes le grand maximum. Mais c'est mieux de faire, comme le match de foot en fait, deux fois 45 minutes. C'est l'idéal pour la concentration, parce qu'après, ça devient trop long. Mais pendant ces 45 minutes, deux fois 45 minutes, vous allez pouvoir faire des sprints d'efficacité. Donc, vous allez faire ce premier sprint d'efficacité pendant 45 minutes et voilà, vous allez vous donner à fond. Ensuite, il est important d'avoir un espace qui est bien rangé, qui est bien épuré. Parce que l'air de rien, si vous avez du bordel, eh bien vous allez vous concentrer un peu là-dessus et même ça va vous embrouiller votre esprit. Tandis que si vous n'avez rien d'autre à regarder que ce que vous êtes en train de faire, ça va aller beaucoup plus vite. Vous n'allez pas penser à un truc en bordel, qui va vous faire penser à un autre truc, à ne pas oublier, etc. Donc, ayez un espace bien rangé et bien épuré. Donc, pour ça, il vaut mieux en fait justement un bureau plutôt que de travailler sur le lit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur le lit, mais on avance beaucoup, beaucoup moins vite en travaillant sur le lit, parce qu'on est beaucoup plus détendu, etc. Beaucoup plus flémard, limite on va s'endormir dessus. Tandis que si vous êtes bien droit, bien assis sur un bureau, vous allez avancer beaucoup plus vite. Donc voilà. Après, pour aller dans le lit, vous aurez tout votre temps après pour y aller. Après, vous allez mettre votre téléphone de côté parce que votre sprint d'efficacité sinon peut être rompu. Donc, pour ça, vous allez couper, vous allez mettre en mode avion. Je conseille de vous mettre en mode avion parce que ce que vous pouvez faire, aussi avec votre téléphone portable, c'est qu'avec votre téléphone portable, vous allez pouvoir mettre de la musique ou alors votre ordinateur, pourquoi pas aussi, sur des playlists de concentration, de motivation. Alors, pas des playlists de motivation hyper... Voilà, ça nous donne envie de tout soulever. La motivation assez douce, des playlists de motivation assez douce. Donc, essayez d'écouter de la musique calme, comme ça, sans parole, qui va vous motiver. Ensuite, une fois que tout ça est OK, vous avez peut-être des petites choses à faire qui vont prendre moins de 10 minutes. Dans ces cas-là, vous le faites tout de suite. Ça peut être, par exemple, de, je ne sais pas, de ranger vos cours puisque le lendemain, vous n'avez pas ces cours-là. Ça peut être de ranger vos feuilles volantes dans un classeur fait pour ça. Ça peut être de recopier les mots manquants. Ça peut être de surligner. Ça peut être de mettre des couleurs, etc. Bref, ce qui prend moins de 10 minutes, faites-le tout de suite. Ensuite, bon état d'esprit, c'est d'être positif. De ne pas vous dire d'avance dans les 10 premières minutes. De toute façon, c'est nul. Je ne comprends rien. C'est compliqué. Je ne vais pas réussir mon année. Voilà, vous allez ancrer tout ça et vous n'allez, au final, pas réussir. Bref, vous allez partir pessimiste d'avance. Au contraire, soyez positif. Demandez-vous à quoi ça peut vous servir, ce que vous êtes en train de faire. Voilà, que ça peut vous faire penser à telle chose, que ce que vous apprenez, ça peut aider telle personne, etc. C'est toujours bien de le savoir. Essayez de trouver un intérêt dans ce que vous faites. La deuxième chose, c'est d'être positif dans le sens où, voilà, une fois que j'aurai bien fait mon travail, je pourrais me récompenser en regardant, par exemple, un film à la télé qui va être à 21h. Ça peut être de vous dire qu'après, vous allez pouvoir sortir, que vous allez, je ne sais pas, pouvoir voir votre petit ami, parce que ce n'est pas inconciliable non plus, les études, les petits amis, si on sait bien s'organiser. Ça peut être, je ne sais pas, de partir faire un tour, d'aller manger au restaurant, ce que vous voulez, mais il y a toujours une récompense. Essayez toujours de vous trouver une récompense et d'être positif dans ce sens-là. Ensuite, il paraît aussi que bosser debout, on est plus efficace de varier les positions, les positions pour travailler, je dis bien, de varier les positions pour travailler. Donc, si vous avez un bar, moi, je sais que j'ai un bar, voilà, moi, ça ne marche pas trop, je préfère quand même être assise, mais il paraît vraiment que bosser debout, ça permet d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus spontané. Donc, voilà, pourquoi pas tester chez vous. Donc, vous allez bosser pendant 45 minutes et ensuite, vous allez faire une pause de 10 minutes. Et vous allez ensuite reprendre, peut-être pas 45 minutes, mais au moins 30 minutes si vous sentez que, voilà, ça commence à être un peu compliqué, que la journée a été difficile. Et après, si tout fonctionne bien, eh bien, normalement, vous avez terminé après ces deux sprints d'efficacité et vous n'allez pas, vous n'allez pas avoir besoin de travailler, voilà, à plus de 21h, 21h30 maximum. Je n'ai jamais travaillé à plus de 21h, 21h30. Il y en a plein d'étudiants qui disent, mais moi, je bosse jusqu'à minuit, une heure du matin, comment tu fais ? C'est l'efficacité, tout simplement. Il faut savoir s'organiser. Alors, pour ça, je te renvoie encore sur la formation parce que je t'explique vraiment tout en détail. Là, je ne peux pas tout expliquer en une petite vidéo comme ça et j'ai vraiment fait un programme complet là-dessus. Donc, si tu veux aller le voir, c'est en dessous. Donc, sinon, en tout cas, pour le soir, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est des petits détails qui vont changer la donne et être plus efficace. Voilà pour cette vidéo. Donc, moi, en tout cas, voilà, j'ai toujours bossé ainsi. Ça m'a plutôt bien réussi puisque j'ai fini mes études de droit comme tu le sais en juillet et donc, j'ai eu mon diplôme en septembre. Enfin, le diplôme temporaire, bien sûr, puisque le vrai diplôme, on doit attendre un an qu'il faut faire, etc. Donc, voilà pour cette vidéo. Si tu as d'autres idées de vidéos à me donner, n'hésite pas en commentaire. Si tu as aussi des petites techniques, des petites astuces propres à toi pour être efficace dans ta routine du soir, n'hésite pas à me le dire en dessous. Ça, voilà, ça pourra aider d'autres personnes et puis, moi, ça m'intéresse toujours aussi de savoir. Voilà pour cette vidéo. Je te souhaite vraiment une excellente réussite et bientôt les vacances. Salut !